nous allons étudier le dafme M'tet dans ma sechède nazir et nous continuons dans la vie de rabbi akiva rabbi akiva qui est au sujet du verset qui disait que pour le nazir kol ime aziru lachem tous les jours de la nazirut anefeshmet riyavu il ne s'impurifiera pas sur l'âme d'un défunt l'aviv ou l'immo l'ahiv et l'ahotou ni à son père ni à sa mère ni pour son frère ni pour sa soeur on avait dit sur le rabbi akiva l'aviv ou l'immo ça venait nous apprendre qu'il ne s'impurifie pas pour son père et pour sa mère mais qu'il peut oui s'impurifier pour un maître mitzvah un défunt qui a besoin d'être enterré après on avait dit quoi on avait dit que ahiv son frère pour dire que même s'il est Kohen Gadol et nazir et bien il s'impurifiera pour un maître mitzvah que la mitzvah passe au delà des deux interdits cumulés de nazir et de Kohen Gadol et justement par rapport à ça l'agmar a dit que puisqu'on apprend que celui qui est à la à la fois Kohen Gadol et à la fois nazir et bien il peut transgresser les deux pour la mitzvah d'enterrer quelqu'un a fortiori s'il n'y en a qu'un des deux donc finalement aviv ou l'immo n'en a pas besoin ou le rabbi akiva l'aviv ou l'immo l'amali pourquoi avoir dit précédemment l'aviv ou l'immo à son père et sa mère alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas s'impurifier à son père et sa mère pourquoi nous le dire et ça ne peut pas nous apprendre que il peut s'impurifier pour une mitzvah ce qu'on apprend déjà de akhiv que non seulement quand il n'est que nazir mais même lorsqu'il est nazir et Kohen Gadol il s'impurifie pour une mitzvah à fortiori lorsqu'il n'est que nazir donc l'aviv ou l'immo l'amali pourquoi on a besoin de son père et sa mère on dit l'agmara qu'on a besoin pour nous apprendre finalement qu'à la fois pour l'un et pour l'autre il ne peut pas s'impurifier on en a besoin pourquoi si on avait dit que aviv son père avamila j'aurais dit ayon ta'amadro mitamale mishoum nehadaka be'almahu pourquoi il n'a pas le droit de s'impurifier pour son père de manière générale parce que on n'est jamais certain qu'un homme est le père d'une personne pourquoi parce que la mère autant la mère on voit l'accouchement on sait qu'elle est la mère mais le père on ne peut qu'avoir une présomption et jamais une certitude que c'est bien le père le mari de la mère qui est le père donc c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas s'impurifier pour son père aval immo l'iadain d'élite mais la mère alors qu'on a vu qu'elle l'a enfantée l'itmala il aurait pu s'impurifier c'est pour ça qu'on dit non il ne peut pas s'impurifier ni pour sa mère ni même pour son père et si j'avais dit justement j'avais dit que j'ai sa mère avamila immo l'olitamele de l'avasil j'aurais pu penser qu'il n'y a que la mère pour laquelle on ne s'impurifie pas aval aviv qu'il n'y a pas mal mais le père qui finalement est plus important que la mère sur un point à partir du moment où il y a un père et une mère juive et bien l'enfant va être considéré comme étant de la famille du père de la tribu du père Lévi ainsi de suite et bien on aurait pu penser que c'est le père qui nécessite plus qu'on s'impurifie et malitmele j'aurais pensé qu'on peut s'impurifier pour le père kamash mas c'est pour ça qu'on a dit ni le père ni la mère donc l'agman ici nous apprend que finalement on est venant de dire aviv et immo ni le père ni la mère parce que si j'avais enseigné qu'un seul j'aurais pu penser qu'il est interdit de s'impurifier pour l'un mais qu'on peut s'impurifier pour l'autre que ni l'un ni l'autre maintenant on revient sur le passage non pas de nazi mais de koin gadol sur le koin gadol c'est marqué sur toute âme d'un défunt le yavo il ne viendra pas donc il ne s'impurifiera pas la malie pourquoi nous dire ça sur le koin gadol pour nous dire que l'alcool l'alcool surtout pour interdire les étrangers mettre à mort l'alcool pour exclure les proches de sa famille au koin gadol nafchot qui sont autorisés pour un koin normal pour nous dire que l'impureté peut se créer même si la quantité de sang qui est nécessaire pour l'impureté et bien provient du sang de deux personnes différentes j'aime être un évolk ça peut impurifier lorsque la personne est sous le même toit que cette quantité de sang d'un défunt finalement c'est pour apprendre que le koin gadol ne peut s'impurifier ni aux étrangers ni aux proches et le mot nafchot est venu d'apprendre que l'impureté peut être créé si la quantité provient de plusieurs personnes c'est le pluriel de nafchot qui nous l'apprend nouvelle Mishnah la Mishnah va nous apprendre les cas où l'impureté contractée par un nazir l'oblige à apporter un korban à se raser et à recommencer la niziroute à zéro ce qui n'est pas le cas la Mishnah d'après nous apprendra les cas où par contre le nazir ne recommence pas sa niziroute c'est le cas où l'impureté qui oblige le nazir à se raser la tête et donc à recommencer à la mettre sur un défunt sur la quantité de kazaït de la chair d'un défunt sur cette même quantité de kazaït de la chair d'un mort qui finalement s'est décomposé et une quantité de tarvat c'est une cuillère de rakav c'est vraiment de la chair qui s'est tellement décomposée qu'elle est sous forme de poussière même en moins que kazaït puisque ça correspond à un kazaït de base et bien c'est métamé savent impur à la chidra sur la colonne vertébrale d'un défunt à la goulgolette ou sur la tête à l'éverminamet ou sur un membre du mort à l'éverminachai et même un membre provenant d'une personne qui est encore vivante à la chidra qui a une quantité suffisante suffisante de chair même si la personne est vivante et bien ça crée de l'atouma de l'impureté à la chidra sur la moitié d'un kazaït d'un dos à la chidra sur la moitié d'un log de sang et cela sur toutes les quantités que l'on vient de dire ces quantités rendent impures al-maga'an si on les touche al-masa'an si on les porte al-ahilan ou si on se retrouve sous le même toit que toutes ces impuretés en quantité citées précédemment par contre il peut y avoir des quantités différentes par contre la personne a touché enfin si la personne est en contact d'un os mais qui a la taille de seora d'une graine d'orge al-maga'o cette petite quantité là ne pourra rendre impure que si la personne le porte ou le touche mais s'il est sous la même pièce et bien à ce moment là l'impureté ne se transmettra pas sur ces cas là le nazir doit se raser la tête et il doit recevoir les projections de méhatat pour être purifié le troisième jour et le septième jour et il annule les jours de la Nizirut qu'il avait compté précédemment et il ne recommencera à compter la Nizirut qu'après sa purification donc il faut 7 jours il ne peut pas recommencer tout de suite et il apporte les corbanotes les sacrifices du nazir qui s'est impurifié à ce propos l'agmara apporte une histoire et il dit après la ptira après le décès de Rabi Meir le rabi Yudah qui faisait partie de ceux qui étudiaient avec Rabi Meir a dit à ses élèves de Talmidah ne laissez pas rentrer au Bétamidrach les élèves de Rabi Meir pourquoi ils viennent chez Kantarani car ils aiment faire des disputes quand ils viennent ici ils ne viennent pas pour étudier et là ils viennent à l'achat ils viennent simplement m'embêter ni les Tsaare ni m'embêter ou les Kapahini ils viennent essayer de me déstabiliser et avec des questions sur la lachat lachat un des élèves de Rabi Meir a pourtant renforcé la porte il est rentré il leur a posé une question Karshanali Rabi Meir voici ce que m'enseigne Rabi Meir voici les Tum'ot sur lesquels le Nazir se rasera Alhamet sur un défunt et sur la quantité de Kazaïd provenant d'un défunt et ainsi de suite c'est la Mishnah Karshanali Rabi Meir avant même qu'il explique bien la question Karshanali Rabi Meir Rabi Meir contre ses élèves il leur a dit Karshanali Rabi Meir n'est-ce pas que je vous ai dit Ali Kassout il m'a dit Rabi Meir il m'a dit il m'a dit n'est-ce pas que je vous ai dit que de ne pas faire entrer les élèves de Rabi Meir parce que ils viennent nous énerver la question qui vient qui vient poser cette élèves de Rabi Meir et qui est problématique c'est quoi c'est comment se fait-il que on nous dise que sur un Kazaïd sur la quantité d'un Kazaïd d'une olive d'une grosse olive d'une chair d'un défunt et bien la personne s'impurifie est-ce qu'on a besoin en plus de nous dire que lorsqu'il est au contact ou qu'il porte ou qu'il est sous le toit d'un défunt entier qui a forcément plus que la terre pleurie d'un Kazaïd est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il s'impurifie donc du coup Rabi Meir le débat s'est énervé puisqu'ils ont laissé rentrer un élève de Rabi Meir qui a posé une question problématique par rapport à la Michna